On peut juste sélectionner ça, je récupère mon pointeur, et c'est parti. Donc, on arrive à la deuxième partie de cette présentation sur Xarray, et cette fois, j'ai décidé de vous présenter l'utilisation des figures avant de passer aux analyses, parce qu'en fait, vous avez vu, comme on l'a dit tout à l'heure, l'affichage visuel des objets est moins évident que l'affichage de Pandas, qu'on regarde juste dans le Jupyter Notebook, donc c'est toujours intéressant de faire des figures pour voir si ce qu'on est en train de faire a du sens ou pas. Alors, comme pour Pandas, en fait, Xarray a donc une intégration de Matplotlib qui est plutôt bien faite et très bien intégrée. Bon, c'est pareil, on peut aussi changer les back-ends de figures avec notamment HVplot, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais rester sur Matplotlib. Donc là, vous voyez, j'ai récupéré la température, j'ai sélectionné un temps et une profondeur. Donc maintenant, j'ai un data array qui a seulement deux dimensions, la longitude et la latitude. Et en fait, là, quand je fais un point plot, ça m'affiche ça. Alors, ce n'est pas mal. Pour ceux qui ont déjà utilisé Matplotlib et ils ont fait des P color mesh, plus il faut rajouter la color bar, plus il faut changer les labels des X, les labels des Y, labels des color bars, tout ça. Là, on a quand même quelque chose qui est très pratique. Et vous voyez, on a bien la longitude ici qui est représentée avec les bonnes valeurs. La latitude qui est aussi représentée. Ici, on a les informations des coordonnées restantes de la sélection, donc la profondeur ainsi que le temps. et à droite, on a la color bar avec l'information sur la température. Vous pouvez remarquer un truc, c'est que là, vous voyez température. La variable, elle ne s'appelle pas température, elle s'appelle tetao. L'attitude, la variable, elle s'appelle 100 en majuscule, longitude aussi. En fait, ce que fait Xarray à ce moment-là, c'est qu'il est capable d'aller lire les attributs de chacun de nos data array et il y a un attribut qui s'appelle longname. Et dans l'attribut longname, on peut lui donner un nom plus long. Donc, ce n'est pas le nom de la variable dans l'objet, mais c'est un nom qui va être utilisé pour l'affichage. Et c'est pareil, ici, on a les unités qui sont affichées. Si on a un attribut qui s'appelle unit dans la data array, il va être affiché au moment de point plot. Donc là, en fait, on fait vraiment, on utilise toutes les compétences de ce qui est à l'intérieur du data array ou du dataset pour pouvoir faire un affichage le plus complet possible. Alors, je vais vous présenter un peu qu'est-ce que fait Xarray quand on lui demande de faire des plots. En fait, il a des comportements par défaut qui dépendent du nombre de dimensions. Si on a une dimension, un data array à une seule dimension, par exemple, ici, j'ai fait une moyenne longitude-aptitude-profondeur. Donc, ça donne juste la température moyenne de l'ensemble de ma zone d'océan à un instant donné. C'est une série temporelle. En fait, quand je fais un point plot, on a une ligne. Vous remarquez que là, on a récupéré l'information du temps. En fait, Xarray gère les temps aussi bien que Pandas. On a vraiment cette intégration qui est similaire au 2. Quand on va faire un plot en 2D, il va faire ce qu'on appelle un quad mesh. Un quad mesh, c'est juste des carrés et le niveau de couleur de chaque carré qui correspond à un point de gris dépend de l'intensité de la valeur du point avec la color bar qui est sur le côté. Et quand on a plus de 2 dimensions, on ne peut pas afficher un truc en 5 dimensions, ce n'est pas possible. Donc, Xarray fait des histogrammes, tout simplement. Alors là, c'est pour qu'est-ce que c'est le comportement par défaut ? Mais en fait, ce qui nous intéresse beaucoup avec Xarray, c'est de faire des figures en 2 dimensions pour regarder nos grilles. Il y a plusieurs possibilités pour faire des figures en 2 dimensions. Donc, il y a d'abord la possibilité par défaut, qu'est-ce qu'on appelle le quad mesh, ce que je viens de vous expliquer. Donc, on fait un point plot, point quad mesh. Même syntaxe que Pandas, point plot, point type de plot. Là, on a un deuxième plot qui est le contour F pour contour field. Donc, ça fait des contours remplis. Et puis, on a le contour qui fait point plot, point contour ici. Lorsqu'on va faire un plot en 2 dimensions avec Xarray, on a pas mal d'arguments qui vont être intéressants. Notamment, on va avoir X égale, Y égale pour dire qu'est-ce qu'on veut en X, qu'est-ce qu'on veut en Y. Des fois, il est assez malin et il arrive à trouver qu'on veut la longitude en X et la latitude en Y. Pas toujours, donc des fois, c'est bien de lui préciser. On peut lui préciser Y increase égale true. En fait, ça, ça va lui dire est-ce que notre dimension en Y, est-ce que les coordonnées, elles sont dans l'ordre croissant ou pas ? Ça, ça peut être intéressant. Par exemple, moi, je fais de l'océan là. Je vais vouloir regarder les profondeurs dans l'ordre des croissants. Donc, je veux les profondeurs les plus faibles soient en haut. Donc là, ça va permettre de gérer l'ordre d'affichage. Ensuite, on peut lui préciser pour les color bars le nombre de niveaux qui vont être utilisés. Est-ce qu'on veut 10 niveaux ? Est-ce qu'on veut un seul niveau ? On peut aussi lui préciser une liste des différents niveaux qui nous intéressent. La color map qu'on veut utiliser. Alors, il y a un autre argument qui est sympa, qui s'appelle robuste. Et en fait, robuste, ce que ça fait, c'est que ça va enlever de la color map les valeurs trop extrêmes. En gros, ça va tronquer la distribution. Et imaginons qu'il y a une valeur. Souvent, vous savez, dans des fichiers, on peut mettre moins 999 quand il y a une variable qui n'est pas bonne. Donc là, si on essaye de regarder des différences entre 23 et 29 degrés et qu'il y a une valeur à moins 999, on va avoir une carte jaune et un point bleu. Moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Donc en fait, là, ça va permettre d'enlever ces valeurs extrêmes et de quand même avoir une carte qui va afficher le range de valeurs possible. Alors, là, je vous ai présenté comment faire un plot 2D, le comportement par défaut en fonction des dimensions. Mais en fait, xR, il y aura d'autres possibilités qui est ce que j'appelle, alors ce n'est pas hyper évident, donc restez là, c'est la réduction de dimension. En fait, ça veut dire que quand on a des données en 3D, par exemple, pardon, quand on a des données en 2D, on peut vouloir les afficher dans une carte 2D, mais on pourrait aussi se dire « moi, j'aimerais bien que sur une des dimensions, on se soit affichée en ligne et l'autre des dimensions, j'affiche une ligne par dimension. » Par exemple, si on a trois profondeurs, plutôt que d'avoir une carte en 2D, je voudrais un trait par profondeur. C'est possible de faire ça, donc il faudrait utiliser l'argument « hue ». C'est exactement l'exemple que j'ai ici, vous voyez, j'ai un point à longitude, un point à latitude et j'ai trois profondeurs. Donc là, avec cette figure, je n'apprends pas grand-chose, c'est quand même compliqué à gérer, il interpole entre les trucs, ce n'est pas très clair. En fait, en rajoutant l'argument « hue » égale « depth », je lui dis, en fait, tout ce qui est dans la dimension « depth », je veux que ce soit des lignes différentes. Donc là, ce qu'il va faire, c'est plutôt que de passer, d'afficher une image 2D à partir de données 2D, il va afficher des données en une dimension à partir des données 2D et il va afficher une couleur par profondeur. Là, ça permet de voir un peu plus ce qui se passe quand vous n'avez pas beaucoup de profondeur. Ce n'est pas hyper évident, le « hue », ça veut dire que c'est la teinte qu'on utilise, mais ne vous en faites pas. Si vous retenez qu'on peut faire ça à partir de données 2D, c'est ça qui compte. Dans la même idée, on peut aussi faire ça à partir de données 3D, mais afficher des cartes. Par exemple, là, j'ai toujours mes trois profondeurs. Cette fois, j'ai pris la moyenne des profondeurs, donc j'ai longitude, latitude, et j'ai pris trois pas de temps. Je peux lui dire « point plot », mais du coup, il va afficher un histogramme et j'aimerais lui dire « moi, j'aimerais bien une carte par instant ». Pour faire ça, je vais pouvoir lui préciser « call égale time », ça veut dire que tu crées des colonnes en fonction du temps. Il y aura un premier plot du temps qui sera la première colonne, deuxième plot du temps sera la deuxième colonne et troisième plot du temps ce sera la troisième colonne. Là, vous voyez, on a le premier temps ici qui est 1993, 1994, 1995. Cherchez la différence. Là, ça nous permet de visualiser les différences entre les trois temps et l'avantage de ça, c'est que la couleur utilisée est commune. Vous voyez, ce niveau de couleur, c'est le même qu'utilisé partout et on peut voir qu'en 1995, il faisait plus chaud que les deux autres années. Il y en a d'autres. Là, je vous ai montré « call », mais on peut aussi utiliser « row » si on veut faire plutôt des lignes et on peut aussi utiliser « call wrap » pour qu'on repasse à la ligne au bout d'un certain nombre. Là, je vous ai montré un exemple simple où on a trois pas de temps. On peut imaginer avoir 12 pas de temps et revenir à la ligne tous les quatre pas de temps. Un micro là-bas et un micro là-bas. Ça veut dire que quand tu as fait ds.min de depth, il a fait la moyenne par pas de temps ? Non, il a fait la moyenne par profondeur, enfin sur l'ensemble des profondeurs. Ah oui, sur l'ensemble des profondeurs. C'est ça. Mais c'est vrai que j'en parle après de ça. Cette diapo et les deux précédentes appellent la question de savoir comment tu fais pour faire apparaître sur une même carte deux champs différents, typiquement avec du shading pour l'un et des contours pour l'autre. Alors ça, c'est des étapes qui sont un peu plus loin. Pour l'instant, ce que je présente, c'est uniquement pour les data array. Donc, on a une seule variable. Quand on a plusieurs variables, ça complique un peu l'histoire. Là, je vais montrer un peu ce qu'on peut faire avec des data sets, donc comment utiliser les relations entre plusieurs variables. Mais en fait, si jamais tu veux utiliser plusieurs champs, donc par exemple, faire une carte comme ça et tracer par-dessus des contours d'une autre variable, ce qui est possible, il faut juste enchaîner les fonctions. En fait, on va faire un data array point température point plot pour arriver à un plot comme ça. Et ensuite, tu vas faire data array point current speed point plot point contour pour rajouter par-dessus les contours d'une deuxième variable. Oui, j'imagine qu'il faut quand même préciser si on trace le deuxième appel sur un nouveau plot ou bien si on superpose sur le plot. En fait, ça, c'est lié au comportement de Matplotlib, ce choix-là. Donc en fait, ce que fait Xarré, c'est que par défaut, il affiche les résultats sur ce qu'on appelle l'axe en cours, ou l'axe courant, le current axis de Matplotlib. Le current axis de Matplotlib, s'il n'y a pas de figure créée, il est en créant. Donc là, quand on fait ça, il n'y a pas d'axis de Matplotlib qui a été créé. Donc en arrière-plan de la figure, elle dit, ok, donc je crée une figure de Matplotlib et je crée des axes sur lesquels je fais mes choses. Ensuite, si jamais tu refais un plot avec Xarré, sans préciser où le plotter, il va l'afficher sur le current axis toujours, mais qui est le dernier qui a été utilisé. Donc en arrière, il va l'afficher sur celui-là. Ça, c'est le comportement par défaut, mais en général, ce n'est pas ce qu'on veut parce que si tu veux l'afficher, tu vas peut-être l'afficher sur les trois où tu veux maîtriser. Du coup, l'idée, c'est qu'on peut aussi préciser sur quel axe de Matplotlib afficher le graphe. Donc par exemple, comme ce que j'ai montré avec Pandas tout à l'heure, tu peux créer une figure de Matplotlib avant avec des axes et après au moment où tu fais ton plot, tu précises virgule axe égale et là, tu fais référence à ce que tu as créé en amont. Et comme ça, tu peux superposer sur plusieurs cas. Si tu fais plusieurs plots à la suite sans créer de figure ou sans créer de structure, ça va utiliser des comportements par défaut qui ne sont pas du tout idéaux. Typiquement, tu crées une espèce de plot vide au début juste pour avoir le… et puis après, tu mets tes couches dessus. C'est ça, c'est exactement ça. Mais en fait, à partir du moment où le plot est créé, ça veut dire que tu peux accéder à chaque espace que tu as pris dans ton plot et du coup, c'est vachement plus facile de gérer ça. Donc là, comme je viens d'expliquer, je vous ai montré des figures qui sont faites à partir d'une seule variable des data array mais on peut utiliser les compétences de X array pour faire plusieurs variables à la fois et notamment regarder la relation entre plusieurs variables. Par exemple, on peut faire un scatter plot ce qui n'est pas très conseillé parce qu'en fait, ça ne donne pas grand-chose d'intéressant. Mais vous voyez, j'ai fait un scatter plot entre le courant horizontal et le courant vertical. Et j'ai rajouté un mot-clé hue qui correspond à la température. Donc en fait, le point est plus ou moins bleu ou jaune en fonction de la température. On peut le faire. Après, est-ce que ça sert à quelque chose ? Là, j'avoue que cette figure, on n'apprend pas grand-chose. Ce n'est pas très grave, mais si jamais vous en trouvez une utilité, vous savez que vous pouvez le faire. Plot qui est quand même plus important, plus sympa, on peut faire des quivers. Donc en gros, montrer le sens de certains vecteurs. Donc là, par exemple, vous avez, je veux montrer l'évolution du courant. Je sais que le courant, il est positionné en X et en Y et j'aimerais montrer quelque chose qui montre l'amplitude du courant. Donc là, je vais lui dire, je récupère mes données. Donc là, je n'ai plus qu'une carte de longitude latitude. Point plot, point quiver. pareil, point plot, point de type de plot. Je lui dis mes points en X et en Y. Donc là, j'ai longitude latitude. Ensuite, j'ai U. Je lui dis, mon courant U, c'est U0. Mon courant V, c'est V0. Donc ça, c'est vraiment adapté à afficher de la vitesse des vents, du courant ou ainsi de suite. De manière similaire, on peut aussi tracer des lignes de courant avec le stream plot. Donc ça, c'est pas mal. Il y en a qui vont essayer de faire ça pendant le TP. Je sais à chaque fois qu'il y en a qui essaient. Ça ne va pas marcher parce que vos données, elles sont trop haute résolution. Donc en gros, vos points, plutôt que d'être espacés de manière relativement jolie, vous allez avoir 500 points. Donc ce ne sera pas top. Mais je vais vous montrer après comment faire du rééchantillonnage et vous pourrez le faire plus tard dans le TP. Voilà, donc ça, c'est le scatter, quiver et stream plot. petit bonus pour ceux qui ont réussi à installer Cartopi, vous pourrez essayer ça pendant le TP. Vu qu'Xarray, on a des informations géographiques, on peut le coupler à Cartopi, qui est un module de visualisation de cartes sur Python qui est basé sur MatBotlib, mais qui permet d'afficher des données géoréférencées, donc avec des longitudes et des latitudes. Je vous ai mis un exemple ici. Alors, donc là, vous avez vu, j'ai un premier import ici où j'importe Cartopi. Ensuite, je crée une figure. Donc là, c'est ce qu'on disait, je crée une figure vide et dans cette figure vide, pour l'instant, je ne lui dis rien. Je lui dis juste je veux une figure avec un emplacement pour afficher quelque chose. Dans cette figure, je lui donne des informations sur la taille de la figure et puis je rajoute un argument ici, subplot KW, qui veut dire les arguments que je vais passer à chacun des subplots. Sans rentrer dans les détails, ça permet de changer la manière dont mes espaces vont être prédéfinis. Et là, je vais lui dire je veux que tu affiches dans une certaine projection. Donc, dans une projection, on a plein de systèmes de projection possibles. Là, j'ai choisi un Robinson 200 parce que je l'aime bien. Ensuite, je récupère mes données et une fois que j'ai mes données, je les affiche. Donc là, je fais un point plot. Je lui dis tu vas t'afficher dans cet espace que j'ai défini au préalable, le axe. Et je vais lui préciser dans quel système de coordonnées sont mes données initiales. Donc, mes données initiales, là, elles sont en longitude-latitude. Donc, en fait, on peut dire que c'est en place carré. Je ne sais pas trop rentrer dans les détails. Si jamais vous avez des questions, il faut demander à des géodésir. Et donc là, en fait, je vais lui préciser que mes systèmes de coordonnées, c'est du longitude-latitude. Une fois que j'ai ça, je vais pouvoir ajouter des limites et puis, par exemple, changer les limites de mon axe en longitude et en latitude et puis rajouter des traits de côte, par exemple, et arriver à une figure comme ça. Donc là, ce qui est intéressant ici, c'est que ça nous permet de visualiser où sont nos données. A priori, avant, quand vous avez des données comme ça, qui sait ce que c'est 175, moins 175 degrés est, qui sait où c'est dans le monde, ce n'est pas hyper évident. Alors que quand on l'affiche sur la carte, on se dit, ah mais oui, ok, donc c'est dans le Pacifique tropical au niveau de l'équateur, plutôt sur la partie ouest. Ça permet d'afficher ça et ça permet aussi de rajouter les contours des continents, on peut rajouter plein de choses, on peut rajouter la Terre, on peut rajouter plein de choses. Donc ça, c'est une intégration qui est quand même sympa. Voilà, voilà, tout ce qu'on est parlé. J'arrive à la fin de cette partie de réalisation de figure, on va pouvoir passer au TP. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions d'ici là ? Pas encore, super. Donc je vous invite à réouvrir le notebook et à continuer le TP avec la suite.